Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, moi ça va. Je vais faire la vidéo maintenant, entre deux, parce que j'ai envie de faire une longue vidéo aujourd'hui, puisqu'on me l'a demandé, j'ai préparé mon nom, parce qu'on va parler. On m'a demandé du coup de faire une vidéo, de refaire une vidéo signe par signe. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite, comme demain on est vendredi et qu'après il y a samedi et dimanche. Ouais, du coup on va se faire sur trois jours, on va faire un tirage sur trois jours, donc on va le faire signe par signe. D'ailleurs je vais les mélanger devant vous, parce qu'on me dit toujours, oui tu commences par ce signe et puis tu finis par nous. Et puis donc là je mélange devant vous, comme ça il n'y a pas de jaloux, c'est le hasard ou pas qui décide. Donc on va se faire une vidéo signe par signe pour voir pour les trois jours qui suivent, là pour le week-end et pour vendredi, la semaine qui se termine. On va prendre le 77 pour faire le tirage. Je vous mets les minutages de chaque signe sous la vidéo, d'accord ? Et voilà, et donc on fait pour chaque signe, écoute bien, pour chaque signe on va faire le tirage avec le 77 et une question-réponse pour chaque signe on va le faire. Si jamais vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe astro, donc les trois, ne posez pas trois fois la même question, d'accord ? Si vous n'avez pas de question, vous n'en posez pas, vous prenez juste ce qui sort si vous en avez envie, mais pas trois fois ni deux fois la même question. Parce que si c'est deux réponses opposées, vous allez être encore plus perturbés qu'avant d'avoir posé la question, d'accord ? Surtout, c'est hyper important, ok ? Surtout qu'en voyance, lorsqu'on tire les cartes, il faut poser la question qu'une seule fois, d'accord ? Ça ne sert à rien de poser la même question 40 000 fois, parce que de toute façon, ça ne fera qu'embrouiller et c'est toujours le premier tirage qui est valable. Donc voilà, je vous le dis, donc on va se faire ce tirage, je vous mets donc les minutages, je l'ai déjà dit, donc on est parti, donc, 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 oh non ! Je ne vais pas commencer, hein ? Ouais, je suis en forme. Ce soir, je vais à la zumba, je suis trop contente ! Je suis folle, hein ? Ça canalise le sport, ça fait du bien. Allez, on coupe, ben même, je coupe même avec les signes. Allez, c'est parti ! On commence avec les balances. Allez, c'est parti, les balances. On prend le 77. Donc, pour le 26, 27, 28. Pour les balances. On a l'écoute. On a une surprise. J'ai l'impression qu'on va vous dire quelque chose. Il y a une communication qui va se faire, là. Les balances, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose de positif avec la carte du cadeau. Allez, à la coupe. On a le printemps qui ressort pour vous. Et on a l'inattendu, la surprise encore avec cette carte-ci. Donc, le printemps est relativement passé, d'accord ? Donc, ça peut nous parler aussi d'une période de 3 mois. On voit qu'il y a une surprise qui arrive à vous. Ou alors, c'est peut-être par rapport aux petits cadeaux que vous allez entendre dans les 3 jours qui arrivent qui, du coup, va aboutir sur quelque chose de positif d'ici 3 mois, d'accord ? Allez, le tirage. Attends, je fais de la place. Parce que je n'en ai pas beaucoup. Allez, c'est parti. Le printemps encore. Ça peut être l'épanouissement, les feurs qui s'ouvrent, d'accord ? Ça peut être la carte de l'épanouissement. On a le foyer qui ressort, la maison. Ça peut être vous, votre intérieur. On a la chance, la belle opportunité qui se présente à vous. On a, tout à l'heure, on a eu l'écoute aussi. Donc, peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose par rapport à une maison, d'accord ? Pour ceux qui sont en recherche ou par rapport à votre foyer. En tout cas, il y a une belle opportunité. Il y a quelque chose de positif qui va se présenter à vous dans les 3 jours, là, j'ai l'impression. Ouais. Puisqu'on est sur le tirage des 3 jours, on a le positif. On a la famille. On a une femme, un personnage qui ressort au centre de votre tirage. Et on a la parole aussi, d'accord ? Donc, ça peut être cette personne qui vous apporte une communication. Pour les personnes qui sont en train de vendre un bien immobilier ou qui veulent acheter un bien immobilier, cette personne peut-être, la personne qui s'en occupe au niveau de l'agence immobilière. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, donc je vous le dis. On a la coupure positive. On a le départ. Et on a l'amour. Oh ! Mais peut-être qu'il y aura des week-ends en amoureux, ce week-end, d'accord ? On a la route et on a les amoureux. Ça peut nous dire en route vers un bel amour aussi, vers un couple. Donc, il se pourrait qu'il y ait des rencontres ce week-end pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler de rencontres sentimentales et de fin de célibat. Ça, c'est cool ! En carte principale, les balances. Vous avez la clé, les solutions, les portes qui s'ouvrent. Donc, franchement, vous avez trois jours qui arrivent qui sont plutôt pas mal ou en tout cas des jours à venir parce que vous savez que ce n'est pas forcément dans les trois jours. C'est dans les jours à venir. On n'est pas loin, mais voilà. Donc, ça nous parle de solutions qui vous sont apportées, merci en français. Des solutions qui vous sont apportées. Donc, on nous parle de déblocage. On a la clé et la maison. Donc, ça peut vraiment, vraiment concerner au niveau d'un bien immobilier. Les balances, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se débloque pour vous. Il se pourrait que vous ayez la clé d'une maison, d'accord ? Donc, pour un achat, une réponse positive. Avec la carte du TREP, c'est plutôt positif. Ça peut nous parler aussi d'une vente par rapport à une maison. En tout cas, on voit une solution apportée au niveau du foyer ou au niveau d'un bien immobilier. Ça peut nous parler aussi avec la carte du printemps et d'épanouissement. Ça peut nous parler de votre épanouissement personnel où on trouve la clé d'un souci, d'accord ? La maison peut être votre intérieur. La clé peut être une solution. Il y a une solution qui vous est apportée. Cette femme peut jouer un personnage, peut jouer, ce personnage peut jouer un rôle là-dessus. C'est peut-être cette dame qui va vous apporter la clé, d'accord ? En tout cas, il se pourrait qu'il y ait un problème personnel, un blocage que vous avez, vous. Quand je dis un blocage, ça peut être en rapport avec une addiction, par rapport à une dépression, un burn-out. En tout cas, on voit une clé qui vous est apportée ou on voit que vous trouvez la clé à un problème que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vous avez un week-end qui est plutôt pas mal. La famille sera quand même une priorité, je pense, dans les trois jours. Il y a cette notion de famille. Ça peut être aussi un petit week-end en famille pour se ressourcer, d'accord ? Un petit déplacement, petit week-end, ou aller se ressourcer, je ne sais pas moi, à la mer. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir, de partir à Dubaï, d'accord ? Mais on voit quand même, voilà, on voit du mouvement pour vous dans les trois jours qui viennent. On voit quelque chose qui se débloque aussi. Donc, ça peut être par rapport à un souci que vous avez, vous, ou ça peut être en rapport avec une maison. On voit de l'épanouissement. C'est la première carte du jeu. Donc, j'ai envie de dire un week-end plutôt ensoleillé, comme j'ai l'habitude de vous annoncer, à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Donc, un très beau week-end qui se profile à l'horizon pour vous, les balances. On va passer à la question-réponse. Donc, je vous laisse poser votre question et je vais tirer la réponse. Donc, on vous dit par rapport à votre question, occasion favorable. Voilà. Donc, carte très positive. Vous êtes sous les feux de la rampe. C'est comme ça qu'on dit ? Sous les projecteurs, c'est mieux. Voilà. Occasion favorable. Par rapport à votre question. Allez, les sagittaires. Ouh, c'est moi. Allez, les sagittaires, c'est parti. À la coupe, les sagittaires. La sagesse. Oh ! Oh là là, les sagittaires. La sagesse, le bon raisonnement, la maturité. Ouh, les plaisirs. Les plaisirs. Les plaisirs. Ah, mais justement, les sagittaires, plutôt main trouée, plutôt dépensier, plutôt personnes qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien s'amuser. Il se pourrait que ce week-end ou dans les trois jours, il y ait une certaine sagesse par rapport à ça. Il se pourrait que justement, vous ne soyez pas trop dans la dépense et que vous soyez plutôt raisonnable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense que ce week-end, vous allez être plutôt raisonnable, les sagittaires. Vous voyez, il y a une certaine sagesse, d'accord ? Vous allez réussir à vous retenir sur quelque chose. Je ne sais pas vous, mais moi, ça résonne. Allez. La porte. Le déplacement. Ouh, quelque chose. La nouveauté. Quelque chose qui s'offre à vous. Oh, j'ai le nez qui me gratte, punaise de pollen. La situation qui tourne en rond ou le fait de tourner en rond. Le courrier. La lettre. La communication. La discussion. Ok. Oh là là, on sort d'un blocage, là. Et l'été. Attends. L'été, le soleil. Le soleil annonce aussi la réussite, la joie et le bonheur. Yes. Donc, les Sagittaires, un week-end plutôt pas mal. Bon. Moi, pour moi, de ce que je peux ressentir dans votre tirage, on voit une porte qui s'ouvre. On voit un déplacement suite à une discussion. Je pense qu'on va venir vous chercher pour quelque chose. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui s'offre à vous. On nous parle de nouveauté. Par contre, par rapport à cette nouveauté, je pense que ça risque de vous sortir de votre zone de confort, les Sagittaires. Et de ce fait, vous amener à une certaine réflexion un petit peu difficile, d'accord ? Où on essaie de chercher un point A et un point B ou une solution par rapport à cette nouveauté. Il se pourrait que ça, comme je vous ai dit, que ça vous sorte de votre zone de confort. Ou que ça nécessite peut-être un remaniement au niveau de votre vie actuelle. Il y a quelque chose qui va changer, peut-être relativement rapidement pour vous, les Sagittaires. Et ça risque un tout petit peu de vous tourmenter, d'accord ? Attendez, je mets mon portable, voilà, parce que je ne l'avais pas mis en silence. Du coup, ça risque un petit peu de vous tourmenter. Mais c'est plutôt positif, avec cette carte principale-là, d'accord ? On voit que dans tous les cas, vous allez sauter sur l'occasion, si j'ai envie de dire, de ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, dans les trois jours qui arrivent, les Sagittaires, il se pourrait donc que vous receviez un courrier qui vous amène à une communication. C'est peut-être vous qui, par la suite de ce courrier, vous allez prendre contact avec la personne qui vous l'a envoyé. En tout cas, on voit ce courrier, on voit cette communication de suite à l'issue. Avec cette porte qui s'ouvre et la carte de la nouveauté, on a quelque chose qui arrive à vous. Je n'ai pas l'impression que ce soit un déblocage, vraiment, sur quelque chose qui était vraiment tordu, d'accord ? Du passé, on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amène. Peut-être quelque chose que vous n'allez pas, quelque chose que vous n'attendiez pas, d'accord ? Je n'ai pas d'inattendu qui ressort. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais pour moi, il y a bien quelque chose qui s'offre à vous dans les jours à venir, d'accord ? Avec la carte du déplacement, il se pourrait peut-être que vous alliez vous présenter à un entretien, d'accord ? Ça peut être pour du travail ou ça peut être par rapport à un projet, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être le fait de tourner en rond aussi, c'est le temps d'attendre la réponse, hein ? Le fait de tourner en rond comme un lion en cage, d'accord ? Par rapport à ce nouveau départ, il y a une petite pression qui se fait ressentir dans les jours à venir. Et on voit cette communication qui arrive et qui vient à bout. Donc on voit cette réponse qui s'amène. Et avec la carte du soleil et de la réussite, déjà ça peut nous parler de l'été, donc on est en plein dedans, donc c'est incessamment sous peu. Mais ça peut nous parler aussi de réussite pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai voulu regarder un petit peu si l'inattendu ressortait. On nous parle d'un blocage, vous voyez, je n'avais pas ressenti de blocage et pourtant on a la porte de prison. Donc c'est peut-être une situation passée qui était bloquée. On nous parle de deuil, donc ça peut nous parler de la fin de cette situation bloquée. Et on a les festivités, donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui se débloque. On va pouvoir aller fêter quelque chose, fêter ce nouveau départ, fêter ce nouveau travail, fêter ce nouvel amour, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose, une situation qui va se débloquer dans les jours à venir. Et on voit cette réussite avec la carte du soleil. Donc c'est plutôt pas mal les sagittaires. On va passer à la question-réponse. Donc je vous laisse poser votre question et je vais tirer la réponse. Le pardon. Voilà, le pardon. Alors je ne sais pas, vous l'adaptez à votre question, mais on vous parle de pardon. Voilà, peut-être pardonner quelque chose pour pouvoir avancer, pardonner quelqu'un. Ou vous attendez peut-être le pardon d'une personne ou d'une situation, je ne sais pas. Vous l'adaptez, vous voyez si ça résonne en vous. En tout cas, on nous parle de pardon par rapport à votre question. guérir des blessures. Je ne sais pas. Guérir des blessures, les sagittaires. Allez, on passe aux capricornes, c'est ça ? Ouais, je suis à l'envers moi. Allez, les capricornes, c'est parti. C'est parti. À la coupe. Bah tiens, le plaisir. Qu'est-ce que vous faites avec le plaisir, vous ? En mince. La tristesse. Bon, bah il n'y a pas de plaisir à vous trouver, en tout cas ce week-end. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose dans le domaine sentimental, je pense que ce n'est pas ce week-end que ça va repartir. En tout cas, on nous parle d'une surprise à venir et on nous parle d'une décision, d'un choix à prendre. Alors, là, il y a quelque chose au niveau du mental, au niveau de l'esprit, qui est un petit peu difficile à digérer pour certains d'entre vous, là, les capricornes. On s'interdit peut-être le plaisir, on s'interdit peut-être l'amusement, parce que peut-être on est dans l'attente d'un ex-partenaire. Je vous donne des situations, vous l'adaptez à la vôtre. Mais pour moi, il y a une interdiction justement d'amusement, ou une interdiction de prendre plaisir, ou les goûts de la vie, en fait, par rapport à une situation qui est peut-être dans l'ombre, quelque chose qui est encore abstrait, quelque chose qui n'a pas encore avancé, quelque chose qui ne s'est pas encore débloqué. Du coup, je pense que ça risque de prendre beaucoup, ça prend beaucoup de place dans votre mental, et du coup, vous vous empêchez l'amusement, vous vous empêchez cette joie de vivre, parce qu'il y a encore une part d'ombre sur votre problématique, ou sur votre situation. Alors, on va aller regarder. On a quand même la surprise qui ressort. Alors, pour les Capricornes. On a la carte du consultant qui est ressortie. Le chemin. Vous savez où vous voulez aller, en tout cas. La clairvoyance. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez. Le choix. La décision. La communication. Le coup de téléphone. Et tout ça, c'est vous. Les amoureux. Est-ce que c'est le domaine sentimental ? Les doutes. Alors, il y a une situation qui vous porte des questionnements, qui vous porte des doutes. Je pense que vous savez ce que vous voulez faire, mais il y a un choix et une décision à prendre. Ce coup de téléphone et les cœurs qui sont ressortis. Alors, déjà, on est sur vous. Donc, ça, c'est vous. Ce n'est pas... Le coup de téléphone, ce n'est pas quelqu'un qui va vous l'apporter. Pour moi, c'est vous qui allez le donner dans ce week-end. L'amour est ressorti. Donc, ça peut être en rapport avec un couple. Donc, avec votre autre. Ça peut être en rapport avec un projet personnel ou quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Mais on voit que vous donnez un coup de téléphone. Pour moi, il y a une décision qui est prise. Vous avez fait votre choix. La décision est prise. Vous avez beaucoup douté. Ou vous allez douter dans les jours à venir, à savoir si vous allez appeler ou pas. Attends. Il est fait ce coup de téléphone. Et j'ai les festivités. Vous sautez le pas. J'ai les énergies retrouvées là. Vous allez suivre votre intuition, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous. Parce que je vous ai dit, le chemin que vous voulez prendre, vous le savez. Je vais vous donner un exemple parce que c'est celui que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Donc, peut-être que ça va parler à quelqu'un. Moi, ça me fait penser à une personne qui veut rompre avec une autre personne dans le domaine sentimental. C'est ce que j'ai ressenti quand les cœurs sont ressortis. Et il se pourrait que, voilà, vous savez que votre chemin, maintenant, il faut se séparer. Vous savez que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Peut-être que ça fait un moment que vous n'osez pas partir par peur de faire mal à votre autre ou par peur de faire mal tout court. D'accord ? Mais on voit là pour moi, voilà, là, la clairvoyance est de plus en plus forte et de plus en plus claire. Et pour moi, il y a ce coup de téléphone qui est passé par rapport à cette situation qui vous tient à cœur. On voit énormément de doutes. Alors, peut-être que vous allez douter. Est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous n'allez pas le faire ? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui prenez la décision. D'accord ? Mais on voit la fin d'une situation et on voit des festivités. On voit l'énergie retrouvée. On a la carte de la lune qui ressort qui peut nous parler aussi d'intuition, mais ça peut nous parler aussi d'illusion. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment deux situations dans ce tirage. Ça dépendra vraiment de ce que vous allez mettre en place. Soit vous allez vraiment changer le chemin que vous voulez changer. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous allez passer ce coup de fil et vous allez, du coup, engendrer la suite, j'ai envie de dire. Soit vous allez encore rester dans les doutes et vous n'allez pas oser passer le cap ce week-end encore. Donc, de toute façon, la décision, elle ne dépendra que de vous. Ça, c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même des festivités et une énergie retrouvée par rapport à cette situation qui était bloquée. Donc, en tout cas, je pense que si vous osez passer le cap, il y a quand même quelque chose de positif derrière et je pense qu'il y a un énorme soulagement qui va se faire ressentir avec Capricorne. Donc, on va passer à la question-réponse. Je suis complètement déroutée par rapport à ce tirage. J'ai l'impression de ressentir justement vos doutes et vos... Ouais. Même moi, je ne sais pas quoi faire. Allez. Je vous laisse poser votre question. On va tirer la réponse. Lâcher prise, on vous dit. Voilà. De toute façon, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on est bien d'accord que le lâcher prise est hyper important parce que ce n'est pas en étant en dualité à l'intérieur de nous qu'on va réussir à trouver des réponses. Ça, on est d'accord. Le mental prend tellement le dessus que de toute façon, on est incapable de se décider. Donc là, on vous demande par rapport à votre question, par rapport à cette situation de lâcher prise. Lâcher prise, faire confiance à l'univers. Lâcher prise, c'est accepter ce qui doit arriver. Voilà. Tout simplement. Allez. On continue. Les poissons. Alors, les poissons. Ah, les poissons, on a le changement, la mutation qui est ressortie. Déménagement. Déménagement prévu ce week-end, peut-être. À la coupe. Les choix. Les décisions. La nouveauté. Le nouveau départ. Donc là, il y a une décision à prendre. Apparemment, les poissons, il se pourrait que vous soyez indécis dans les jours à venir par rapport à une décision, par rapport à un nouveau départ. Peut-être que certains d'entre vous veulent déménager avec la carte de la mutation, mais vous ne savez pas encore en quel endroit aller. Vous voyez, il y a cette notion de choix et de décision à prendre. Il se pourrait que ce week-end, vous preniez justement des décisions capitales par rapport à votre avenir. Voilà. Que ça y est, on ose passer la première, on ose avancer et on ose commencer à regarder un petit peu à droite, à gauche par rapport à ce nouveau départ que l'on a envie d'emprunter, en fait. Allez. On s'y met sérieusement, j'ai l'impression, les poissons, là. On arrête de se plaindre et on fonce. Et on s'y met. Allez. Le tirage La sagesse Le bon raisonnement Le repos Le calme La méditation Eh bien, oh ! Le déplacement L'euro ou l'énergie Les sous Le coup de téléphone La communication La mutation Le changement Ah ! Ça peut être se déplacer pour aller acheter quelque chose, là. Avec la carte de la mutation, ça peut être pour aller visiter une maison ou visiter un lieu pour pouvoir acheter. Alors, je vous dis une maison, ça peut être un local professionnel Il y a une visite peut-être pour quelque chose, là. On vous demande quand même d'avoir une certaine sagesse C'est un bon raisonnement de ne pas acheter sur un coup de tête de bien tout regarder d'être plutôt calme, vous voyez et pas foufou un petit peu autour de ça de ne pas vous arrêter à une seule chose de faire plusieurs visites peut-être, je ne sais pas pourquoi je suis bloquée sur ça mais je le dis En tout cas, pour moi il y a un déplacement qui va coûter de l'argent où vous allez vous déplacer pour pouvoir dépenser de l'argent pour acheter quelque chose qui vous conviendrait mais on vous demande d'être plutôt calme face à ça, d'accord ? D'être plutôt sage On a cette mutation qui ressort On a la tristesse La tristesse sous la carte de l'euro qui peut être aussi la carte des énergies D'accord ? Donc on voit quand même que ça va être compliqué C'est peut-être pour ça Ne vous faites pas voir et on a toujours cette nouveauté en énergie principale D'accord ? Ou alors il y a peut-être cette envie justement Il y a peut-être cette envie justement de renouveau cette envie de prendre la route cette envie d'aller acheter quelque chose cette envie de muter de changement de déménager On a cette envie qui est là On a un coup de téléphone quand même Pour moi il y a une communication qui vous apporte une nouvelle par rapport à ça Il se pourrait que ce soit en rapport avec les sous D'ailleurs ça rejoint un petit peu le tirage que j'ai fait d'aujourd'hui Il se pourrait que ce soit en rapport avec les sous D'accord ? Par rapport à ce changement Alors pour certains d'entre vous si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un financement pour moi je ne sais pas si ça sera positif Enfin je ne pense pas avec la carte de la tristesse Maintenant ne vous arrêtez pas là Dans le tirage d'aujourd'hui on a vu aussi que justement si ça ne fonctionnait pas d'un côté il fallait démarcher d'autre côté D'accord ? Ne vous arrêtez pas là Mais si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle par rapport à ça par contre pour certains on a ciblé le signe il se pourrait que ça soit une réponse négative D'accord ? L'inattendu Ah yes ! Ben voilà ! Ben voilà ! Donc c'est cool Donc après j'ai voulu continuer pour ne pas vous laisser sur le point de la tristesse Je déteste ça Donc on a regardé un petit peu plus loin et on voit du coup l'inattendu qui rentre dans votre vie On voit les choses qui se débloquent On voit plusieurs situations qui commencent à s'ouvrir à vous On voit plusieurs portes de sortie On voit que les choses commencent un petit peu à s'aérer autour de vous Et là on voit la réussite la joie et le bonheur On voit le repos qui ressort D'accord ? Et on voit l'amour Les amoureux Donc il se pourrait aussi Là on a deux thèmes qui sont ressortis On a le thème financier et le thème sentimental Donc vous l'adaptez à votre situation On voit un changement qui peine à se mettre en place dans votre tirage Mais on voit par la suite Donc là on est allé plus loin que les trois jours J'ai voulu regarder un petit peu plus loin dans votre tirage Et on voit par la suite de l'inattendu qui se met en place avec de la réussite Enfin aussi qui est là D'accord ? On voit au niveau des énergies que vous serez plutôt calme et apaisé C'est la carte du Farniente comme j'ai l'habitude de dire Du repos De l'île D'accord ? Et on voit aussi au domaine sentimental La carte des amoureux Peut-être deux amoureux qui vont se retrouver Il y a peut-être aussi un éloignement géographique entre deux personnes dans le domaine sentimental et on voit que vous allez finir par vous retrouver Peut-être qu'actuellement la réponse sera négative Mais on voit que dans les mois à venir il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver La situation va se retourner Elle sera positive Vous allez pouvoir vous retrouver D'accord ? Voilà Quoi qu'il en soit La carte qui domine votre tirage c'est quand même la carte de la nouveauté de ce petit bébé qui va naître de l'innocence D'accord ? Il y a quelque chose qui reprend à son point de départ avec cette carte-ci Donc on va recommencer quelque chose et on est plutôt en positif C'est peut-être pour ça que la carte du Bouddha est ressortie en première carte de votre jeu parce qu'on va vous demander peut-être de prendre sur vous pendant ces trois jours parce que ça risque d'être un petit peu difficile avec la carte de la tristesse Les choses risquent de ne pas se passer comme vous l'aviez prévu Mais en tout cas elle se termine bien Ça ne se passera pas exactement comme vous l'avez vu ou prévu Mais ça se termine bien Gardez-le bien en tête Donc essayez de garder cette posture-là Essayez Je dis bien parce que je n'ai pas d'ordre à vous donner ni de leçons non plus Parce que cette posture-là je devrais l'avoir moi aussi plus souvent que prévu D'accord ? Mais en tout cas essayez le plus possible Si quelque chose de négatif vous tombe dessus ou si quelque chose d'inattendu arrive alors que vous ne l'aviez pas prévu que vous voulez aller à droite et que finalement vous pousse à gauche Essayez d'avoir cette zen attitude C'est important Parce que de toute façon après vous allez bouffer de l'énergie négative pour rien Vous allez vous torturer pour rien parce qu'après on voit que ça réussit dans tous les cas Allez On va passer à la question-réponse Voilà Demeurez positifs les poissons Exactement ce que je viens de vous dire avec le Buddha Demeurez positifs D'accord ? C'est hyper important pour vous dans le sens où ça vous évitera de passer 4-5 jours ou une semaine complètement à ras des chaussettes D'accord ? Pour qu'après au final on vous dise ça se débloque et que vous soyez contents Voilà Si on peut enlever ce laps de temps où vous êtes dans la négativité ça vous torture pour rien ça serait cool Donc on vous demande de rester positif de demeurer positif par rapport à votre question Allez Les Gémeaux Au quelle heure il est ? Bon ça va Allez les Gémeaux Oh ! Le changement qui a sauté Il y en a une qui va aller se fiche dans ma bougie un jour ça me saoulait ça Allez les Gémeaux Le chemin La route Oh ! L'abondance Regardez-moi ce qui vous attend mais c'est canon ça Est-ce que vous allez enfin arriver sur votre chemin de vie ? Est-ce que vous commencez avec les pieds sur votre chemin de vie ? Mais c'est cool ! On a un changement qui a sauté dans votre tirage et on a ce chemin et l'abondance le chemin la route vers l'abondance le changement qui est au pied de vos mains D'accord ? Donc c'est cool ! C'est cool ! Ça y est ce chemin arrive les Gémeaux Peut-être vous y êtes déjà vous le savez pas encore mais le chemin vers l'abondance est là le changement arrive C'est canon ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver ce week-end ? Ça serait cool Le consultant Donc là ça vous concerne tout directement ça veut dire que tout ce qui va en découler c'est de vous L'euro L'énergie Peut-être que vous avez beaucoup d'énergie dans ce nouveau départ justement Les choix Deux propositions Plusieurs propositions Les festivités mais ça peut nous parler aussi de dons artistiques des capacités D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous veulent monétiser justement au niveau de l'art D'accord ? Une capacité dont vous êtes doté la peinture la musique Peut-être que certains d'entre vous attendent justement des nouvelles par rapport à ça et on voit de la monétisation autour de ça on voit des propositions qui vous sont apportées et on voit aussi on a vu ce chemin votre chemin de vie et ce chemin vers l'abondance les Gémeaux Excusez-moi c'est le pollen ça me gratte là sur le nez c'est pas poli c'est pas joli mais on a une personne oh regarde on a une personne d'un certain âge et on a la signature on a quelqu'un de mature et on a une signature qui se met en place là peut-être que c'est vous aussi cette personne mature le fait d'avoir grandi le fait d'avoir accepté certaines choses le fait d'avoir gagné en maturité vous permet du coup de ce fait de mieux démarcher autour de vous et d'y arriver cette fois-ci et de ne pas vous faire avoir ou d'y arriver cette fois-ci on a quelque chose d'officiel qui se met en place alors là j'ai un mini mini message pour certains d'entre vous les Gémeaux donc je le donne pour moi il y a une sortie de prison là qui ressort dans les jours à venir quelque chose d'inattendu peut-être ou je ne sais pas mais voilà si vous connaissez quelqu'un qui est en prison pour moi j'ai une sortie de prison qui ressort alors la sortie de prison ça peut être effectivement la sortie de prison physique d'accord mais pour vous aussi ça peut être donc une sortie d'un emprisonnement la fin d'un blocage la sortie d'un blocage il y a vraiment deux cartes de coupure donc on voit qu'on va vraiment sur autre chose avec cette signature qui ressort dans votre tirage il se pourrait que dans les jours à venir vous signez quelque chose qui vous permette d'aller sur le chemin qui vous est réellement destiné donc là on a les arts qui sont ressortis donc ça peut être au niveau artistique d'accord ça peut être au niveau de la spiritualité ça peut être au niveau de quelque chose que vous savez faire en fait au mieux vous voyez donc voilà il y a quelque chose que vous faites avec passion et on voit il se pourrait que vous en viviez en fait et donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se débloque là dessus parce qu'on a cette signature avec ce personnage qui est relativement important une personne assez sage une personne assez mûre ou d'un certain âge d'accord quelqu'un qui vous donne sa chance ou quelqu'un qui va vous prendre sous son aile d'accord et qui va vous initier et vous apprendre les ficelles du métier quoi qu'il en soit on a de la monétisation là dans votre tirage qui se fait donc pour moi il y a une association qui pourrait se faire dans les trois jours enfin dans ce week-end ou dans les jours à venir pour vous par rapport à un projet que vous avez allez on va passer à la question réponse les gémeaux donc je vous laisse poser votre question et moi je vais tirer la réponse donc on vous dit dans un avenir rapproché pour vous donc il y a bien des blocages qui se profilent à l'horizon il y a quelque chose qui s'ouvre il y a une coupure nette avec l'ancienne situation et la future donc on est dans un avenir rapproché par rapport à votre question allez les béliers attends je vois allez les béliers à la coupe le bonheur la joie la réussite le passé une situation du passé qui va être solutionnée les béliers il y a quelque chose du passé qui va revenir dans votre vie là et qui va être solutionné parce que j'ai la réussite la joie et le bonheur une des meilleures cartes du jeu et on nous parle du passé on a la surprise qui ressort on a le oui non l'indécision vraiment côte à côte et on a l'été la santé une santé retrouvée on a le soutien d'une personne et l'élévation donc on est plutôt pas mal pour moi il y a une solution il y a quelque chose du passé alors il y a l'électricité qui est sortie aussi ce qui peut nous parler peut-être d'une dispute ou d'une cassure avec quelque chose ou quelqu'un d'accord et il se pourrait qu'il y ait une réconciliation qui se fasse dans le week-end l'indécision le oui non ça fait peut-être un moment que cette personne ou que vous-même avait envie justement de renouer quelque chose avec cette situation ou cette personne du passé d'accord avec les deux indécisions qui ressort l'indécision qui ressort là mais il se pourrait qu'il y ait cette réconciliation qui se fasse ce week-end on a la carte du soutien peut-être quelqu'un qui va vous aider quelqu'un qui va vous donner des ailes ou quelqu'un qui va vous apporter des clés pour pouvoir solutionner cette situation passée allez on va faire le tirage la lune intuitif le bélier la famille ah ça peut être la famille le soutien les arts ah bah oui les arts divinatoires la famille on tourne en rond le labyrinthe le serpent le serpent ressort sous la famille la discussion bon 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 l'inattendu alors les béliers je ne sais pas si certains d'entre vous sont invités à une réunion de famille ce week-end mais il se pourrait qu'il y ait des discussions un petit peu compliquées avec la discussion et le serpent il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit pas fameux ce week-end au niveau familial d'accord vraiment on nous parle d'une discussion alors je pense que peut-être alors peut-être que certains d'entre vous vont oser parler de quelque chose qu'ils font à la famille vont profiter d'un repas familial ou d'une invitation au niveau de la famille pour parler un petit peu de ce qu'ils font ou ce qu'ils aimeraient faire un petit peu plus tard bon je dois vous dire quand même qu'il y a des serpents au milieu donc tout ce qu'on va vous apporter en tant que négatif en communication ne pas prendre alors là je vous ai donné cette situation là mais si vous avez une communication négative ce week-end que ce soit au niveau de la famille parce que c'est ce qui est ressorti avec la carte de l'inattendu ce pourrait justement que ça vous tombe au coin de la figure que vous ne pensiez pas du tout que cette personne allait parler comme ça avec vous d'accord vous la voyez complètement autrement mais ce pourrait que cette personne se révèle ce week-end les béliers donc surtout vous ne prenez pas du tout en compte ces paroles là d'accord parce que cette personne c'est une mauvaise personne en fait avec la carte du serpent vous avez l'habitude de cette carte aussi donc ne prenez pas en considération cette jalousie d'accord je pense que vous avez beaucoup d'ambition peut-être que vous allez le verbaliser ce week-end auprès de certaines personnes de votre famille ou des amis ça peut être des amis aussi donc n'en prenez pas compte d'accord parce que ces personnes là risquent de semer le doute au sein de votre esprit alors que visiblement vous êtes fait pour ce chemin avec la carte de la spiritualité et la carte des arts d'accord on est vraiment sur des capacités qui ressortent là pour vous d'accord donc ne prenez pas en compte et gardez le chemin que vous avez envie d'emprunter quoi qu'il en soit gardez quand même en tête les béliers je pense que ce week-end ouais voilà j'ai regardé couper court à la discussion d'accord si ça ne vous plaît pas écoutez votre intuition ne vous laissez pas submerger par cette discussion c'est pas fameux les béliers là mais c'est pas grave c'est pas grave ça apprend ça apprend justement à ne pas s'accrocher à ce genre de paroles ok ouais tu vois les émotions difficiles le deuil le noir ah le passé le passé par surprise et la clairvoyance qui revient l'écoute il y a des éveils spirituels là et les béliers j'ai la clairaudience la clairvoyance la surprise le passé peut-être que certains d'entre vous ont refoulé leur capacité par peur justement de la famille ou qu'on se moque ou des personnes vous ont éloigné de ce chemin réel là et il se pourrait qu'il y ait cet éveil qui se mette en place dans les jours à venir et que vous décidiez d'envoyer tout bouler en fait pour vivre votre rêve tout simplement vivre ce pourquoi vous êtes venu sur terre en fait pour moi j'ai une médiumnité qui ressort là pour vous il y a cette notion de communiquer avec les défunts aussi dans le tirage ah clairement ah mais il y a tout là la clairvoyance la clairaudience la communication du coup la communication avec les défunts on n'est pas sur de simples enfin attention de simples tirages de cartes non 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 c'est pas ce que je veux dire on est vraiment sur une très bonne écoute et une très belle clairvoyance les béliers on est vraiment sur la spiritualité là et sur vos capacités j'aime pas dire le mot don mais sur vos capacités en fait et je pense qu'il y a des choses qui vont s'éveiller il y a des choses qui vont sortir et peut-être certains membres de votre famille risquent de mal le prendre justement que vous commenciez à toucher un petit peu les cartes ou que vous fassiez de l'écriture automatique enfin ce milieu là risque de ne pas leur plaire je ne sais pas mais voilà mais voyez le passé ressort là on a parlé d'une situation du passé on a l'éclaircissement on a l'été donc il se pourrait qu'il y ait des choses qui se réveillent du passé qui se réveille peut-être que quand vous étiez petit vous aviez cette clairvoyance ou cette clairaudience où vous communiquez avec des défunts ça s'est refoulé ou vous l'avez refoulé ou ça s'est refermé parce que vous aviez pris peur ou par rapport à la vie tout court et il se pourrait que ça serait où enfin que ça serait où que cette situation passée revienne à vous en fait tout simplement l'éveil spirituel voilà ben dit allez on va passer à la question-réponse les béliers je vous laisse poser votre question et je vais tirer la réponse j'ai remué on vous parle d'occasion favorable ah peut-être que si par le passé il y avait eu des discussions houleuses peut-être que là c'est le bon moment pour pouvoir dire ce que vous avez envie de faire d'accord ou ce que vous faites en tout cas on nous parle d'occasion favorable par rapport à votre question donc c'est très positif allez les vierges combien il reste l'addiction la mutation le changement alors il se pourrait que alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez d'accord il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui décide de changer qui décide de mettre en place un changement par rapport à quelque chose de relativement négatif peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre de très bonnes résolutions notamment entamer un régime ou se prendre en main s'inscrire à la salle de sport ne pas trop boire ce week-end si on sort il y a cette notion d'addiction solutionnée il y a un changement sur une addiction ou peut-être lâcher prise sur une situation aussi d'accord il y a ce lâcher prise qui va être fait par rapport à une situation qui vous ronge de l'intérieur il y a un changement qui va se mettre en place donc soit vous allez décider de changer quelque chose soit vous allez apprendre que quelqu'un va décider de se guérir de quelque chose aussi on a l'addiction encore qui est ressortie on a la peine la mélancolie autour de ça d'accord et là on a le cadeau qui ressort cadeau de se donner une deuxième chance on a l'équilibre on a l'élévation on a la progression il y a une guérison qui se met en place ce week-end il y a quelque chose de foudroyant qui va arriver et là on nous parle de plaisir de la vie retrouvée on a le H aussi qui ressort alors peut-être que certains justement vont guérir d'une situation grâce à une rencontre parce que ça peut nous parler aussi d'une rencontre avec ce H d'accord donc ça peut être un homme ou une femme vous l'adaptez à votre situation mais il se pourrait qu'il y ait quelqu'un justement qui vous sorte de cette mélancolie qui vous tire vers le haut en tout cas on voit cette addiction qui est très présente ou cette situation négative cette mélancolie qui est très présente dans votre vie mais on voit aussi une progression un équilibre qui revient comme ça on a la foudre qui ressort et cette fois-ci je la ressens dans le sens où il va y avoir cet électrochoc à l'intérieur et cette décision de guérir et d'avancer d'accord donc pour moi il y a une reprise en main qui se met en marche dans les jours à venir pour vous les vierges il y a cette notion de guérison ou de guérir d'une situation qui vous ronge de l'intérieur et on voit qu'il se pourrait qu'il y ait un personnage avec ce H là il y a ce H qui ressort et qui me fait penser à une personne qui pourrait vous tirer vers le haut justement pour vous aider à sortir de là il y a une guérison qui se met en place il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche pour vous et je pense que vous allez sortir de cette mélancolie et vous allez être tiré vers le haut voilà donc c'est plutôt pas mal on sort d'une addiction pour retrouver une certaine paix une certaine sérénité une certaine joie de vivre avec la carte des plaisirs peut-être retrouver des plaisirs de la vie ça peut me faire penser aussi aux personnes qui sont dans l'anorexie car c'est une maladie moi c'est l'obésité et l'anorexie c'est une maladie aussi et ça peut me faire penser justement à ces personnes-là qui retrouvent le plaisir de la vie d'accord sortir un petit peu de l'addiction et décider de partir sur le chemin de la guérison en fait voilà il y a quelque chose comme ça qui se profile à l'horizon pour vous les vierges donc c'est vraiment pas mal moi je vous dis un énorme bravo en tout cas parce que c'est pas facile de sortir d'une addiction ou de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur mais on voit que vous allez y arriver il y a une guérison qui se profile vraiment à l'horizon pour vous il y a un électrochoc qui est fait je ne sais pas c'est quoi qu'est-ce attend je ne sais pas qu'est-ce qu'est cet électrochoc mais il y a un électrochoc il y a un truc qui va faire que tilt voilà il faut guérir allez on va passer à la question-réponse les vierges donc je vous laisse poser votre question je vais tirer la réponse alors on vous dit de communiquer clairement par rapport à votre question donc une communication c'est sûr que voilà c'est sûr que quand on veut quelque chose si on je voudrais je te fais voilà communiquer clairement vous voulez vous demandez voilà vous y allez courage le courage communiquer clairement allez les scorpions la coupure l'abondance la faux non ah les scorpions on ne veut pas lâcher les scorpions on s'accroche on s'accroche on a planté ça pique là et on s'accroche les scorpions ouais j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher une situation vous savez que c'est ce qu'il vous faut vous savez que vous devez lâcher cette situation mais vous ne le faites pas voilà vous ne le faites pas vous refusez vous tournez en rond vous avez envie de changer vous avez envie de partir vous avez envie de ce mouvement dans votre vie mais non voilà ça tourne en rond voilà vous n'osez pas vous n'osez pas faire ce départ vers la nouveauté voilà vous tournez le dos justement à cette nouveauté donc pour moi les scorpions ce pourrait que ce week-end il y a encore cette situation peut-être qui vous tourne en rond dans la tête je ne vois pas je ne la vois pas être solutionnée je ne vois pas que vous allez la solutionner parce que c'est vous qui avez les clés dans tous les cas mais pour moi vous vous refusez quelque chose vous refusez de lâcher quelque chose et je pourrais que ça tourne en rond dans votre tête que vous ruminez ce week-end par rapport à ça justement bah oui parce que le coeur vous dit quelque chose et et le coeur a ses raisons que la raison ignore je crois ouais je crois que c'est ça et du coup c'est compliqué c'est compliqué quand on ne suit pas son coeur et que son mental prend énormément le dessus alors la progression l'élévation le oui donc on voit que vous allez prendre une décision la dualité quand même le combat la dispute se pourrait qu'il y ait une dispute de trop là le choix la décision l'intuition le coup de tête paf la sagesse le bon raisonnement l'accord du consultant on va en prendre un autre les festivités la discussion et le bonheur la joie la réussite et voilà donc on a vu à la coupe que vous alliez pas vous n'osiez pas prendre une décision vous refusiez de prendre une décision qui pourtant vous savez vous est favorable et vous savez que c'est celle-ci que vous devez prendre sûrement d'accord d'après le tirage c'est ce que je ressens on voit une progression sur cet événement je pense dans les jours à venir moi je pense pas que ça va se débloquer ce week-end je pense que ça sera dans les jours ou les mois à venir on voit une progression sur cet événement on voit une dispute qui se passe on a un oui il se pourrait qu'il y ait une dispute de trop peut-être que vous tirez jusqu'à ce que vous pouvez tirer sur la corne d'accord mais à un moment cette corde elle va lâcher et c'est là où vous allez oser sauter le pas parce que là on voit une décision qui est prise une décision qui est prise avec sagesse où on écoute enfin son coeur et son intuition et on voit que vous allez y aller parce qu'on a le bonheur et la joie on voit qu'il y a une discussion qui fait cette coupure et on voit que vous allez vers votre bonheur et votre réussite donc s'il y a une dualité actuellement si vous vous retrouvez dans cette situation pour moi je pense qu'il va y avoir une dispute de trop il va y avoir une situation qui va être de trop en fait je fais ça j'ai la gorge qui me gratte il y a une situation qui va être de trop qui va faire déborder le valse et là vous allez prendre votre décision vous allez enfin vous écouter et vous allez aller couper cette situation qui ne vous convient plus pour le moment vous avez les fesses entre deux chaises pour le moment on essaye de tirer on se sent capable de tirer encore un petit peu sur la corde mais ça va péter ça va pas tarder à péter je pense vous êtes pas loin et on voit cette espèce de montée d'adrénaline que vous allez avoir là et vous allez couper cette situation en tout cas pour ce week-end je pense pas que vous allez y être peut-être cette dispute va arriver ce week-end ou cette situation de trop va arriver ce week-end d'accord ou alors tout simplement ce week-end on voit que vous allez encore tourner en rond sur cette situation on voit que vous allez être encore dans certaines décisions mais pour moi dans les jours à venir parce que je voulais aller regarder la suite dans les jours à venir cette décision elle va arriver je pense que cette coupure est inévitable avec cette situation ou cette personne allez vous allez poser votre question je vais prendre la réponse le succès la réussite la joie l'abondance le succès que de belles cartes lorsque vous allez réussir à avoir cette adrénaline en vous ben voilà bon par rapport à votre question 3 on va se calmer par rapport à votre question c'est le succès donc carte extrêmement positive allez les versos tu le vois ouais versos attends je bois j'ai la gorge qui me gratte hum un punaise de pollen quoi puis ça te gratte là en plus comment tu vas aller te gratter là normalement je me gratte tu fais un bruit chelou là pour te gratter la gorge mais c'est pas c'est pas joli je vais pas vous faire ça c'est horrible allez à la coupe les versos l'inattendu elle est beaucoup ressortie celle-ci les doutes oh là là alors là les versos vous allez vous préparer à une situation qui va arriver à vous alors que vous ne l'attendiez pas c'est la carte de l'inattendu la carte de la surprise la carte du truc qui te tombe sur le coin de la figure et il va y avoir beaucoup de doutes donc je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions face à une situation à une personne vous allez être surpris en fait énormément surpris et on voit des doutes qui vont commencer à s'installer par rapport à quoi je ne sais pas encore ah ça peut être au niveau professionnel mais ça peut être aussi avec un personnage donc là on a un homme peut être au niveau sentimental d'accord mais ça peut être aussi au niveau professionnel alors je ne sais pas ce qui va arriver est-ce qu'on va vous faire une proposition est-ce que c'est positif en tout cas je ne sais pas je n'ai pas de carte on va aller voir dans le tirage ce qu'il nous dit ce qui va arriver quand même oh merde j'ai demandé si ça allait être positif et ça me dit ça dépend de vous ah peut-être ça dépend comment vous allez prendre la chose qui va arriver par surprise d'accord ça dépend comment vous allez l'accueillir quoi qu'il en soit ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental il y a quelque chose qui va arriver et qui risque de vous vous allez vous poser des questions face à cette situation peut-être du coup je vous donne un exemple pour ne pas trop vous faire paniquer votre autre arrive demain elle vous dit ou il vous dit bon allez c'est bon c'est décidé je vais aller habiter dans le sud toi tu paniques total comment attends c'est pas possible moi les enfants ils sont à l'école ici j'ai mon travail tu veux qu'on fasse comment voyez c'est ça cette notion de chose qui va vous tomber comme ça dessus et il y a les doutes qui vont commencer à se saler comment on va faire comment ça va se passer voilà c'est ça que je ressens comme situation la clairvoyance l'amour la femme le oui l'abondance ah tu vois c'est positif la coupure et la surprise ah donc ça peut être au niveau sentimental je t'ai donné l'exemple on a vu le pro mais j'ai donné l'exemple du couple voilà hein votre autre donc il y a quelque chose qui implique le couple en tout cas on voit qu'on va y voir beaucoup plus clair quand même face à cette situation on a le oui donc on voit que vous allez prendre votre décision donc sur le coup au moment où ça va vous tomber dessus il va y avoir énormément de doutes mais je pense que vous allez oser suivre la machine et y aller de toute façon vous faites très bien parce qu'on a l'abondance deux cartes d'abondance qui ressortent dans votre tirage donc on est sur un tirage relativement positif en tout cas je pense trois jours qui arrivent pour vous remplis de surprises inattendues donc tenez-vous prêts ne soyez pas trop rigides sur ce qui va arriver à vous ça peut être très positif par la suite parce qu'on voit l'abondance ensuite j'ai quelque chose au niveau du coup sentimental il se pourrait qu'il y ait des rencontres sentimentales qui se fassent aussi pour certains d'entre vous on a la clairvoyance la vision et on a la carte de l'amour qui ressort d'accord et on a le oui donc il se pourrait qu'il y ait des mises en couple en tout cas de très belles rencontres parce qu'on a l'abondance qui est derrière donc on n'est pas sur un flirt ou une relation d'un soir on est sur une belle rencontre sentimentale donc n'hésitez pas à sortir ce week-end d'accord donc ça peut nous parler de ça aussi mais on voit la situation qui risque de vous coûter un petit peu quelques montées de tension d'accord parce qu'elle va arriver sans que vous ne l'attendiez sera très positive après par la suite alors ne vous torturez pas trop allez on va poser la question je vous laisse poser votre question je vais tirer la réponse ok par rapport à votre question on vous dit communiquez clairement n'arrêtez pas voilà j'ai voulu tirer deux cartes donc on vous dit de communiquer clairement donc ne lâchez pas l'affaire quoi clairement d'accord continuez à montrer que vous êtes là ou en tout cas montrez que vous êtes là montrez le joli son de votre voix n'arrêtez surtout pas en si bon chemin voilà donc pour moi vous pouvez persévérer par rapport à votre question ça va apporter ses fruits allez les taureaux attends je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille quand même la naissance qui vient de sauter l'apprentissage ouh il y a des grossesses peut-être certains vont apprendre qu'ils sont enceintes ou vont apprendre une grossesse ce week-end et là on a la route qui ressort alors ça peut nous parler aussi de nouveauté la route l'apprentissage les études peut-être que certains d'entre vous vont entamer une formation ou vont avoir des nouvelles par rapport à une formation ce week-end d'accord ou il se pourrait qu'il y en ait certains qui fassent une formation une petite formation ou un apprentissage dans le week-end il se pourrait que vous vous déplacez pour apprendre quelque chose ou il se pourrait que lors d'un déplacement vous allez apprendre quelque chose qui vous sera favorable parce qu'on a la nouveauté qui ressort derrière alors le tirage on a la route donc il y a un déplacement qui va se faire pour vous dans le week-end on a l'apprentissage encore donc on voit que vous allez vous déplacer pour apprendre quelque chose vous allez apprendre quelque chose regarde il y a la communication il y a la surprise l'inattendu ben dit oh la réussite la meilleure carte du jeu le soleil pas d'ombre au tableau tout va super bien se passer oh ça peut être des permis de conduire peut-être on a le silence ou la communication le choix attends parce que j'essaye de voir ce silence et l'intuition ah vous avez eu le flair vous avez eu le flair essayez de pas trop dévoiler vos projets d'accord ça peut-être vous aussi c'est peut-être vous vous savez souvent quand on passe le permis enfin moi je sais que perso c'est comme ça je dis pas la date je dis rien du tout j'ai peur qu'on me porte l'oeil je vois donc ça peut nous faire penser à ça le fait que vous ayez gardé le silence face à ça mais qu'il y a cette situation qui se met en place en tout cas on voit un apprentissage pour vous par rapport à ces énergies du week-end on voit un déplacement peut-être que vous allez vous inscrire quelque part peut-être que vous allez apprendre quelque chose on voit une communication qui se met en place il y a un échange de savoir d'accord on va vous apprendre des choses vous allez peut-être apprendre quelque chose il y a quelque chose autour d'un apprentissage ou autour des études qui ressort peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer pour aller présenter un bouquin aussi ça peut être au niveau d'un livre où vous allez présenter des écrits où vous allez vous présenter un colloque c'est pas colloque on dit ça c'est trop ancien je ne sais pas je ne sais plus comment dire mais vous m'avez comprise quoi vous allez apprendre quelque chose on voit de l'inattendu on voit une réussite inattendue qui se prépare donc peut-être que vous allez faire ce déplacement sans conviction on va vous dire bon on va le tenter mais on n'est pas sûr et puis bah paf en fait ça réussit le réveil maintenant et en fait ça réussit donc c'est plutôt cool vous avez super bien fait d'écouter votre intuition vous avez super bien fait d'écouter votre intuition parce que vous êtes super bien guidé on le voit là avec la lune et les chemins on voit que vous êtes super bien guidé peut-être que vous êtes retrouvé face à plusieurs indécisions plusieurs fois d'accord mais on voit dans tous les cas que le chemin que vous êtes en train de suivre est pour moi le bon parce qu'il est suivi du soleil de la meilleure carte du jeu d'accord donc il se pourrait que vous vous déplaciez voir quelqu'un ou vers une situation sans trop y croire d'accord voilà bon on y va on ne sait jamais mais le on y va c'est que quand même quelque part on y croit un minimum et vous faites super bien parce que finalement il y a une réussite inattendue qui va se faire vous allez super bien vous débrouiller les taureaux allez on passe à la question réponse j'ai toujours peur que la vidéo elle coupe alors je vous laisse poser votre question la réponse par rapport à votre question on vous dit ça dépend de vous là je ne peux rien faire pour toi ça dépend de toi voilà voilà bon on termine comme ça mais clairement ça dépend de toi là je ne peux rien faire du tout c'est toi qui as les clés en main c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire allez les lions alors les lions oh la jalousie la maison le foyer ça peut nous parler de voisinage ça peut nous parler aussi de personnes qui vous côtoient ou qui viennent chez vous régulièrement en tout cas on voit que ou alors ça peut nous parler aussi au niveau du foyer de votre autre ou de quelqu'un qui habite sous votre toit qui n'est pas du tout honnête ou qui est dans la jalousie ou qui est dans le narcissisme perversion narcissique d'accord pour moi il y a quelqu'un de votre entourage avec la carte de la maison donc votre entourage proche qui n'est pas du tout du tout honnête ça peut nous parler d'un homme avec ce H après vous l'adaptez à votre situation ça peut être un prénom peut-être que vous le ressentez c'est là maintenant de suite si ça ne vous parle pas c'est que voilà mais on a on a ce serpent et je pense que si vous voulez retrouver du déblocage dans votre vie il faudrait y tourner le dos parce que tu vois on tourne le dos je te dis ça et derrière j'avais la clé la clé c'est de tourner le dos à cette personne ou cette situation qui ne vous convient plus ne vous correspond plus ou qui est malhonnête pour vous allez on va faire le tirage les lieux mais je pense qu'il y a quelqu'un il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ou une situation qui vous bloque pour votre avenir quelque chose qui vous côtoie encore allez le repos on tourne le dos la nouveauté la réussite le soleil l'été l'apprentissage la clairvoyance on tourne en rond blocage et non ça ne veut pas le chemin l'écoute et le travail ça peut être au niveau professionnel quelque chose qui était bloqué de chez bloqué on change de direction et on a l'abondance ok donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous en tout cas peut-être il y a eu des arrêts maladie avec la carte du lit d'accord qui ressort peut-être que certains d'entre vous ont été immobilisés à la maison dans le sens où vous n'avez pas eu le choix dans le sens où il n'y avait pas de travail il y avait du chômage ou par rapport au coronavirus on voit en tout cas un temps de pause au niveau de votre domicile un temps de pause qui vous a énormément miné j'ai envie de dire vous ne l'avez pas très bien supporté d'accord on voit qu'on tourne le dos à cette situation parce qu'on voit de la nouveauté qui rentre dans votre vie on voit la réussite on a l'été aussi qui est ressorti on a cet apprentissage et on a une vision beaucoup plus claire de l'avenir on a une situation en tout cas qui était vraiment bloquée de chez bloquée de chez bloquée on voit j'ai la carte où ça tourne en rond j'ai la carte de l'hiver qui annonce un blocage où ça peut être bloqué depuis cet hiver aussi on a le nom qui est là d'accord et d'un coup on a ce chemin qui se met en place on a quelque chose qu'on vous apporte vous entendez quelque chose on vous apporte une communication d'accord ça peut être au niveau professionnel on a la carte du professionnel et là on a un choix on prend une décision et on a l'abondance d'accord donc voilà donc on voit quand même quelque chose qui se débloque pour vous quelque chose qui était bloqué et plus que bloqué d'accord et on voit on voit cette nouveauté qui se met en place on a la carte de l'été qui ressort et on a cet apprentissage ça peut être autour d'une formation quelque chose qui se débloque autour d'une formation ou ça peut être apprendre un nouveau travail commencer un nouveau travail en tout cas il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie cette situation qui était bloquée elle se débloque pour moi il y a vraiment de toute façon on a vu la clé qui était tout à l'heure je pense que si c'est bloqué avec le jeu qu'on a eu tout à l'heure à la coupe il se pourrait que ce soit ce serpent qui vous est bloqué qui vous est empêché justement d'aller vers l'avenir consciemment ou inconsciemment d'accord mais quelqu'un qui avait de la jalousie par rapport à ce que vous avez fait par rapport à votre progression par rapport à votre élévation et qui du coup malgré lui en pensant à vous sans cesse vous a bloqué dans votre vie peut-être que vous avez déjà connu cette personne vous savez déjà qui c'est vous lui avez déjà tourné le dos donc on voit une fois que vous avez tourné le dos à cette personne ou à cette situation qui ne vous convenait plus ou qui était relativement négative on voit cette nouveauté qui revient dans votre vie on a l'été donc je pense que vous en êtes pas loin vous avez déjà commencé à amorcer le truc et on voit cet apprentissage et on voit ce mouvement qui se remet en place pour vous et comme je vous dis ça peut être au niveau professionnel j'ai pas le couple qui est ressorti donc ça peut être quelque chose de débloqué au niveau professionnel donc on va passer à la question-réponse je vais vous laisser poser votre question et je vais tirer la réponse bon par rapport à la question on vous dit ce n'est pas le bon moment qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? ah dans les prochains mois on préfère celle-là voilà donc peut-être que vous attendez quelque chose impatiemment donc là on est en train de vous dire clairement avec ces deux cartes-là que ça ne va pas arriver de suite mais que ça arrivera d'ici la fin de l'année ça sera bon dans les prochains mois donc ce n'est pas loin mais ce n'est pas encore le bon moment d'accord ? allez on tient bon et enfin les cancers attends je bois un coup d'eau la gorge qui me gratte allez pas que la vidéo elle coupe alors on a le blocage qui ressort pour vous les cancers et on a la fin d'une situation donc il se pourrait qu'il y ait justement la fin d'une situation qui soit bloquée dans le sens où on n'arrive pas à tourner la page avec quelque chose du passé peut-être que la personne ou la situation est trop présente dans notre vie on n'arrive pas à l'écarter du coup ça impacte sur ce nouveau départ qu'on avait envie de prendre ou qu'on a pris en tout cas on voit pour moi ce blocage qui est là dans votre vie et qui vous ennuie pour votre avenir on n'arrive pas à tourner la page clairement à la coupe là on n'arrive pas à tourner la page peut-être indépendamment de votre volonté soit c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher quelque chose mais c'est pas comme ça que je le ressens soit c'est ce quelque chose ou ce quelqu'un qui n'arrive pas à vous lâcher à vous du coup vous traînez ce boulet vous n'arrivez pas à avancer qui vous revient comme un élastique dans votre vie alors que vous vous voulez vous en séparer alors je vérifie parce qu'à partir de là si la vidéo elle coupe je ne suis jamais allée aussi loin dans mes vidéos alors regardez on a l'été le soleil la réussite on a une porte qui s'ouvre donc ce pourrait que par rapport à cette situation justement on a la rapidité où on arrive à s'envoler vers de nouveaux horizons d'accord on arrive à s'éloigner de cette situation on a le printemps ou l'épanouissement on a l'île on a le repos vous allez partir habiter sur une île Robinson Crusoe on a la clairvoyance et en carte principale on a la femme qui ressort donc il se pourrait que cette femme joue un rôle aussi pour vous si cette énergie principale qui ressort la féminité d'accord peut-être ce calme cette sagesse cet apaisement par rapport à cette situation quoi qu'il en soit à la coupe on avait une situation qui ne vous lâchait pas ou une personne qui ne vous lâchait pas alors que vous vous voulez vous en séparer et on voit tout d'un coup cet été on voit une porte qui s'ouvre et on voit une rapidité sur les événements où on voit que vous réussissez à vous en éloigner à prendre des distances avec la carte de l'avion et la carte de l'île on voit que vous réussissez à prendre vos distances avec cette situation ou cette personne on voit votre épanouissement qui se met en place aussi d'accord on voit que vous réussissez que vous revivez en fait tout simplement et on voit cette clairvoyance on voit que vous êtes plus voilé par cette situation on voit que cette situation ou cette personne n'est plus devant vous vous pouvez enfin voir l'horizon beaucoup plus sereinement et paisiblement on a cette femme qui ressort est-ce que du coup c'est cette femme qui va réussir à vous apporter cette clairvoyance réussir à vous faire ouvrir les yeux réussir à vous donner les clés pour vous écarter de cette personne ou de cette situation passée réussir à tourner cette page en tout cas vous me le direz par rapport à ce personnage j'arrive pas trop à ressentir pourquoi elle est là je pense que c'est quand même du côté positif ou alors tout simplement vous allez régler cette situation dans un calme plutôt olympien alors que vous ne vous connaissez pas comme ça peut-être mais pour vous dans les jours à venir on voit cette réussite on voit l'été qui ressort on voit une porte qui s'ouvre et une rapidité qui se met en place sur les événements on voit beaucoup de repos qui rentrent dans votre vie et de notre côté on voit votre épanouissement personnel donc pour moi en fait c'est comme si on enlevait une chaussure d'une fleur vous voyez on enlève ce poids et cette fleur elle se redresse et elle réussit enfin à s'ouvrir c'est un peu ça pour moi je pense que pour parler un petit peu comme ça vous avez le boulet que vous avez accroché à votre jambe qui va enfin réussir à se détacher vous allez pouvoir enfin aller vers l'avenir beaucoup plus sereinement et vous élever voilà les cancers donc il y a un détachement qui se fait positif pour vous dans les jours à venir donc je vais vous laisser poser votre question et je vais tirer la réponse et ben voilà on vous dit vous êtes prêts donc c'est magnifique par rapport à votre question on vous dit vous êtes prêts donc c'est très positif donc ne doutez plus et allez-y quoi voilà bon ben écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé c'est la première fois que je fais des vidéos aussi longues je vais pas trop tarder à tchapper à la fin parce qu'une fois je suis allée super loin et ça a coupé je voudrais pas que ça coupe au bout de plus d'une heure de vidéo les boules donc voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a fait plaisir donc c'est sur les trois jours donc ben on se retrouvera lundi ou ce week-end si ça me pète je ne sais pas je suis imprévisible donc je vous fais de gros bisous à tous je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir un bon café à ceux qui me regardent le matin une belle journée à ceux qui me regardent en journée faites-vous plaisir ce week-end mais pas trop faites attention à vous de gros 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 bisous et à lundi pour la prochaine vidéo salut 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 salut